bonjour bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter ma palle pour le challenge qui vient d'être créé par nina quill il s'agit de romantésie donc de la romance dans la fantaisie alors elle nous l'a expliqué sur sa chaîne mais je vous mettrai la vidéo en barre d'infos mais il s'agit de fantaisie au sens large c'est à dire que pour nous les français on va dire ça comprend le fantastique aussi et ce qu'on appelle nous bitly enfin l'urban fantasy voilà donc alors moi j'ai sélectionné 10 romans puisqu'il ya dix catégories et donc voilà par contre alors elle dit qu'on peut doubler les catégories et tout pour faire près de 20 romans mais alors on va déjà essayer de faire dix parce que vous savez comme vous le savez moi il est challenge des fois c'est pas ça c'est à dire que je commence et en fait je ne finis pas donc surtout que là en fait ça commence lundi donc le 15 février et ça finit le 15 avril donc on a deux mois pour lire 10 romans ça devrait le faire franchement voilà ça devrait vraiment le faire donc voilà alors je vais déjà commencer par vous présenter le premier roman alors et c'est dans la catégorie end me to lovers alors j'ai sélectionné la cité de laiton de s.a. Chakraborty alors pour l'instant je n'ai pas encore lu comment dire là le synopsis ça sort chez de Saxus le 11 mars donc pile poil dans le pour le challenge par par contre je me je sais que c'est à me to lovers parce qu'en fait j'étais sur goodreads et j'ai tapé me to lovers pour voir les bouquins et c'est sorti dedans donc je me suis dit bah nickel ça va être traduit c'est enfin et puis de toute façon je l'ai déjà précommandé donc voilà c'est parfait voilà tout simplement c'est parfait alors après dans la catégorie vampire loup-garou witch etc alors j'ai décidé de lire le quatrième tome de nora jacobs de jacquie mais alors il ne s'agit ni comment dire l'héroïne principale n'est pas une vampire n'est pas une loup-garou mais elle est autre chose donc je vous laisse la primeur si vous n'avez pas lu la série parce qu'en fait justement le but de la série c'est de savoir ce qu'elle est donc ça on le sait au troisième tome si je ne me trompe pas et mais par contre elle est entourée par un troll par des loups-garous etc et tout puis par d'autres choses qu'on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs donc je pense particulièrement à nix planted donc voilà donc bon ben j'ai déjà lu comme vous pouvez le voir j'ai déjà lu les trois premiers tomes donc là c'est le dernier tome le quatrième tome donc ben je me dis que je vais lire quoi et en plus là milady vient de sortir la série de la série spin-off alors je ne me rappelle plus du titre je vois là je visualise la couverture qui est avec une une fille rousse c'est shana davis ou shauna davis un truc comme ça donc ça là aussi elle me tente bien parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé lire les trois premiers tomes de nora jacobs donc c'est pour ça il faut que je lise le quatrième tome alors après ensuite comment dire la troisième catégorie il s'agit du de cartes au début du livre donc comme vous le savez les comment dire les les romans en fantaisie il y a souvent une carte enfin la fantaisie pure comme nous on l'entend il y a souvent une carte au début donc alors j'ai sélectionné un roman alors je vais vous le montrer donc il s'agit de oh the king of elf am learned to hate story de holy black illustré par rovin ake alors je vais vous montrer donc moi j'ai la chance d'avoir l'édition all quiet qui est dédicacé si je me trompe pas bon après bien entendu c'est une enfin la dédicace de holy black est ultra simple mais bon c'est la primeur date dédicacée voilà et pour vous montrer que je ne me trompe pas alors on est au début du roman nous avons une carte voilà donc alors c'est un roman qui est assez court parce que bah là je vais vous montrer une page au hasard comme vous voyez c'est illustré par rovin ake et comment dire c'est écrit assez gros quoi et il fait 173 ouais 173 pages parce qu'après c'est les notes et tout donc franchement bon bah ce roman bah je l'attendais avec beaucoup d'impatience parce que il s'annonçait super mais j'ai vraiment pas été déçu ah oui puis j'ai oublié de vous montrer c'est à dire que si on enlève la cover alors on a le roman qui est comme ça et la cover elle est à double face donc voilà ah oui donc j'ai oublié de vous préciser pour ceux qui ne savent pas alors là on va parler de du prince cardan que nous découvrons dans la série le prince cruel voilà donc c'est pour ça en plus j'ai lu le premier tome alors moi je les ai tous les trois en comment dire en vo le premier tome est sorti en français au mois de septembre et le second tome sort en français le 14 avril donc à mon avis je pense que je vais peut-être attendre la sortie du 14 avril pour lire le deuxième tome qui est hop je vais vous montrer the wicked king et celui là bah j'ai de la chance celui là c'est une une édition all quite aussi mais par contre la jaquette est pas réversible l'autre était réversible mais bon la couverture est superbe et c'est une trilogie alors voilà pour donc la carte au début du livre alors le la quatrième catégorie c'est un graphique alors moi j'ai choisi en fait un le tome 1 d'une série de kariyuki qui s'appelle devil lost soul alors que kariyuki c'est quelqu'un qui écrit des mangas enfin dessine des mangas vraiment comment dire très gothique etc et tout je pense notamment à god child comte qu'un etc et tout franchement c'est top son univers est top et bah cette série c'est une des seules que j'ai pas lu donc bon bah il faut que je la lise alors ensuite en femelle badass enfin femelle badass femme badass plutôt parce que là c'était écrit en anglais donc badass femal donc alors là j'ai choisi le tome 7 de Rebecca Keane alors Amber Hat qui est sorti le mois dernier donc on l'attendait depuis trois ans bon après suite avec le covid l'auteur avait eu un peu de retard etc et tout donc en fait ça ne sort que maintenant et bah j'ai hâte de lire parce que c'est une série que j'adore 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 d'amour voilà alors autrice ou perso point of color donc autrice auteur autrice ou personnage donc moi ça sera le personnage de couleur donc j'ai choisi le premier tome de la guerre du lotus de j'ai christophe alors j'ai christophe vous le connaissez parce que je vous en ai déjà parlé avec never night nina quill vous en a déjà parlé avec never night et là c'est storm dancer le premier tome et on va suivre alors si je me trompe pas c'est en espèce de japon steampunk donc franchement ça a l'air top et puis vu comment j'avais adoré never night je me dis que je peux que adorer storm dancer alors ensuite la catégorie lgbtqia plus alors je vous mettrai la petite oui j'ai oublié de vous le préciser c'est que pour avant je vous les ai mis aussi donc j'ai choisi le tome 1 de midnight detective de alicia dame alors c'est une auteure que j'ai découvert avec son recueil qu'elle a écrit avec Paula Stéphane donc qui s'appelle la porte des songes de l'hiver ça y est je me suis pas trompé cette fois-ci et donc j'avais vraiment beaucoup aimé l'aspect poétique de la plume etc et là je me dis que dans un policier un peu paranormal puisque midnight detective le policier de minuit enfin le détective de minuit je me dis que ça doit être vraiment pas mal et donc j'ai hâte de le lire pour tout vous dire je me le suis acheté sur Kobo cette nuit parce que c'est passé comme ça et puis ben voilà alors ensuite en belle couverture alors j'ai la chance de l'avoir en papier il s'agit de Sandre et écho époque bénie d'Auguste Lys chez Juno Pluchin alors là comme vous pouvez le voir la couverture est vraiment de toute beauté et vraiment dans le thème fantasy là on peut pas dire autre chose alors là il s'agira en fait alors c'est d'une romance un peu particulière parce qu'il s'agira d'un ménage alors je vous l'avais présenté dans une autre pâle mais finalement je l'avais pas encore lu et là je me dis que ça sera l'occasion de le lire ou pas enfin si j'arrive à remplir le challenge alors donc ensuite anglais ou traduit de l'anglais alors j'ai sélectionné les saisons de la tempête de El Cosimano chez De Saxus alors je ne l'ai pas et la couverture n'a pas encore été révélée donc je vous mettrai la couverture en anglais ça sort donc chez De Saxus à la fin du mois donc là je pense qu'ils vont pas tarder de nous révéler la couverture oui bah oui et donc voilà comme vous le savez De Saxus c'est une maison que j'affectionne particulièrement je lis enfin toutes les sorties que j'ai lues d'eux ça a été vraiment des très 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 bonnes lectures voire un coup de coeur il m'en reste deux dans les dernières sorties c'est à dire il me reste le priori de l'anglais qu'on voit juste là derrière moi et à côté là c'est la neuvième maison ici voilà pile poil à mon doigt puisque entre les deux c'est le royaume assassiné d'Alexandre Christo et je l'ai lu voilà et oui je vous ai parlé tout à l'heure Nevernight est là juste en haut donc bon bah pareil j'ai pas lu la quatrième couverture bah comment dire ça sera une totale découverte bon quoique je m'en sou si j'ai pas si j'ai quand même lu en diagonale la quatrième couverture parce que là on se trouve dans un on va voir une saison qui va tomber amoureuse d'une autre saison etc et tout d'après ce que j'ai compris je trouve envie que j'ai lu en travers pour éviter de trop être imprégné et vraiment avoir de la découverte et enfin la dernière catégorie fave d'un booktuber alors moi j'ai sélectionné un fave de Nina Quill à savoir la série Akotar donc le premier tome un palais de roses et d'épines ou d'épines et de roses enfin c'est dans un sens ou dans un autre je ne sais plus de Sargimas alors je pensais l'avoir en papier mais en fait je ne l'ai pas en papier je l'ai en e-book puisqu'en papier j'ai comment dire le trône de glace en version collector mais ce n'est pas celui-là que je veux lire parce que le trône de glace j'avais déjà lu le premier tome je crois donc là je veux vraiment lire celui dont tout le monde parle donc Akotar et puis ben voilà tout simplement donc ben voilà ça c'était ma présentation de ma pal pour le challenge Romantasy de Nina Quill donc c'est donc c'est la première édition donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre donc dès lundi je vais attaquer avec d'autres lectures puisque en fait j'ai d'autres lectures à lire c'est à dire que j'ai je dois avoir quelques services presse oui j'ai même un paquet de services presse à lire d'ailleurs je dois vous dire donc je pense que ce que je ferai c'est que je lirai une lecture pour le challenge un service presse une lecture pour le challenge un service presse etc jusqu'à épuisement enfin pas pas mon épuisement j'espère c'est épuisement des stocks donc voilà alors si vous avez déjà lu certains de ces romans que je viens de présenter vite fait n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si aussi vous faites ce challenge ben dites le moi comme ça ça m'intéresserait et puis ben sur ce je vous dis à bientôt et puis si vous avez aimé vous likez comme d'habitude et vous vous abonnez je vous abonnez